Munich 1972, 110 mètres hain, médaille d'or, Rode, Melbourne, médaille d'argent, Guy Druth. Au cinquième couloir, Melbourne, au huitième, Druth. Druth s'intercale entre les Américains. Saint-Étienne, championnat de France 1975, 13 secondes, 28 centièmes, record d'Europe au temps électrique. Nice, finale de la Coupe d'Europe. Druth l'emporte devant l'Allemand de l'Est, Munchelk. Berlin, un des épisodes du duel Druth-Foster. En 13 secondes juste, temps manuel, Druth devient recordman du monde. J'aime m'échauffer tranquillement, me retrouver avec moi-même. Faire jouer toutes mes articulations, des hanches, des genoux, des chevilles. Faire jouer mes jambes, complètement, librement. Regrouper mes forces, calmement. Intimement, presque. Une sorte de concentration de moi-même. Puis, retrouver contact avec la haie. Cette haie qui, certes, est un obstacle, mais aussi, et avant tout, l'instrument indispensable à cette allégro de 13 secondes. M'accorder à l'aie. La tutoyer. Je donne ainsi, à chacune de mes jambes, comme une certaine autonomie. Ma jambe arrière, dans son rythme. Le genou, très haut. Avec des ébasses, distantes d'environ 3 mètres. Pour un travail de promptitude, de vélocité, de réaction. Recherche d'équilibre. Et surtout, de relâchement au-dessus de l'obstacle. De manière à ce qu'il n'y ait aucune perte d'énergie. Et aucune perte de temps. Le moins de suspensions possible. Cette jambe d'impulsion, qui revient très rapidement au sol. Et puis, ma jambe avant. Jambe d'attaque, comme un fouet. Elle commande tout le mouvement. Elle cherche à retrouver le sol très vite. Vitesse. Solidité. Comme une jambe de bois avec un ressort. Il est certain que le départ et la mise en action m'ont pesé bien les problèmes. Et j'ai dû beaucoup les travailler. Cherchant un départ bien groupé, avec une certaine puissance des jambes d'abord. Solidité à la réception. Recherche de l'équilibre, en me grandissant assez tôt. Afin d'aborder dans les meilleures conditions, cette première haie qui conditionne toute la course. Solidité des appuis. Puissance des jambes. Solidité de réception gauche. Équilibre. Autonomie des jambes comme des bras. Répéter. Répéter des départs et des mises en action. Et puis aussi rechercher cette promptitude du haut. Le haut relançant et intensifiant l'action des jambes. De manière à élever le rythme. Au maximum. Au maximum. Équilibre. Sobriété. L'articulation du geste. Et en même temps, l'unité du corps dans l'action. L'intention qui se lie dans cette jambe gauche comme dans ce bras droit. La sobriété du bras gauche qui s'arrête et ne traîne pas en arrière. Le bras gauche qui participe à l'équilibre. Économie. La tête comme un gouvernail. Le bassin comme sur une rampe de lancement. Économie. Efficacité. Comme une sorte de fresque vivante. Une harmonie vivante. Comme si le corps rampait sur l'obstacle. Et passait l'obstacle. comme s'il n'y avait plus d'obstacle que de la course. et spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... ...